Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé depuis mon bureau qui est toujours la pièce la plus en bazar depuis notre emménagement mais j'ai placé la caméra d'une façon stratégique qui fait que vous ne voyez pas la montagne de carton qui est derrière l'appareil photo, la magie du montage, de l'arrangement qui fait que vous avez l'impression que je suis dans un environnement somme toute assez rangé alors que pas du tout et aujourd'hui il fait extrêmement moche, là il est 14h et quelques et on dirait qu'il fait nuit donc c'est la seule pièce qui est correctement exposée, voilà je suis toujours dans mes expérimentations d'emplacement de caméra etc pour mes vidéos, donc produit terminé je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite, alors on va commencer tout de suite par les produits terminés côté maquillage parce que j'en ai que deux et il s'agit de la même catégorie puisque ce sont deux mascaras, tout d'abord le mascara Lash Slick de chez Glossier, je vous en parle depuis des mois, des années je l'adore, c'est un mascara dont je me sers pour les cils du bas et aussi comme base avant un autre mascara qui aurait tendance à faire un tout petit peu trop de paquets parce que celui-ci a une brosse en silicone avec des petits picots et il sépare bien les cils, il n'est pas tout à fait terminé mais comme vous l'avez vu dans un récent vlog, je ne sais plus lequel, je vous mettrai sur l'écran j'ai eu une conjonctivite bactérienne donc j'ai été sous antibiotiques et donc j'ai jeté les mascaras que j'avais en cours j'ai, d'ailleurs j'ai pas mis ma base ah bah j'ai oublié la, bah j'ai dû l'acheter sans m'en rendre compte, j'ai jeté aussi ma base Dior Show Maximizer de chez Dior, pareil je vous en parle depuis des années, j'ai dû la mettre à la poubelle, j'ai pas du faire attention mais je l'ai jeté également l'autre mascara que j'ai fini c'est le mascara Impact Optimal Waterproof de chez Clinique, que j'ai bien aimé mais pas dingue ça tombait bien quand j'ai fait ma conjonctivite, j'étais sur la fin du tube mais à nouveau il n'est pas complètement fini mais pour éviter de me réinfecter les yeux par mesure de précaution j'ai tout jeté on m'en avait dit beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup de bien c'est pas un mascara que j'ai adoré, je l'ai pas trouvé nul mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus donc lui je ne le rachèterai pas le glossier, déjà racheté je dois en avoir au moins deux tubes d'avance dans mes tiroirs il y en a un nouveau qui est en cours et la base Dior Show Maximizer pareil j'avais un tube d'avance donc je l'ai démarré aussi. Ensuite on va passer au soin du visage, j'ai terminé une miniature du baume nettoyant au centale Hercule de chez Hélène, Hélène c'est une marque qui a été créée par Aurélie entre autres de la chaîne Cleia 2612 que vous connaissez peut-être une très belle marque de produits de beauté alors estampillé écolux donc c'est une marque avec de très belles compositions je ne sais pas s'ils ont un label bio mais en tout cas les ingrédients sont bio et des ingrédients de grande qualité, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je suis très contente d'ailleurs de pouvoir soutenir et Aurélie avait eu la gentillesse de me faire parvenir un petit pochon de miniatures j'ai déjà fini deux autres produits mais je ne me souviens plus lesquels ce baume je ne l'ai pas beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé trop épais alors ça c'est très personnel c'est un baume vraiment qu'il faut venir chauffer entre les mains qui est très très épais moi je le diluais avec un petit peu d'eau mais c'est pas la méthode de maquillage que je préfère en dehors de ça très efficace l'odeur de centale très agréable mais la texture n'est pas vraiment proche de ce que j'aime d'habitude c'est à dire des textures plus fluides comme vous le savez moi je me démaquille beaucoup à l'huile démaquillante et j'ai trouvé ce baume un tout petit peu trop épais mais en tout cas très efficace c'est vraiment une affaire de goût on continue avec les produits démaquillantes l'huile démaquillante à 7 ingrédients de la marque Typologie vous savez que cette marque c'est ma marque coup de coeur de l'année 2019 j'ai fait de très très belles découvertes chez eux des compositions courtes avec une liste d'ingrédients courtes vraiment de bons ingrédients très efficaces pas de chichi super marque celle-ci démaquillante je l'ai adorée elle est pour le coup elle très proche de ce que j'aime c'est à dire une huile pas trop épaisse assez visqueuse qui démaquille tout sur son passage et qui se rince facilement je l'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un flacon de 100ml et je la rachèterai sans aucune hésitation leur successeur du coup à tous les deux en ce moment c'est l'huile démaquillante de chez Seasonly je vous avais beaucoup parlé du concept Seasonly qui avait créé des crèmes visage sans mesure qui suivaient les besoins de votre peau en fonction des saisons et ils ont lancé toute une gamme de soins visage, corps aussi je vous avais déjà parlé d'un sérum aussi que j'avais beaucoup aimé et l'huile démaquillante est vraiment géniale j'ai peut-être un tout petit reproche à lui faire mais je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo favori parce qu'elle se rapproche de la perfection et je l'aime énormément on continue dans les démaquillants l'eau micellaire 3 en 1 de chez L'Occitane en Provence dont j'ai beaucoup aimé l'odeur mais j'ai bien aimé l'odeur pendant une semaine ou deux et après ça a fini par m'écœurer comme pas possible ça sent la noix de coco alors la noix de coco assez fraîche avec une toute petite pointe sucrée mais pas trop écœurante mais à la longue j'ai trouvé ça un peu trop fort donc une eau micellaire infusée au concombre et au teint pour tout type de peau même sensible alors visage yeux et lèvres maquillage authorproof je suis pas d'accord ça démaquille bien mais en tout cas ça ne retire pas le maquillage authorproof est-ce que je rachète du coup non je l'avais reçu par la marque mais moi je l'achèterai pas successeur en eau micellaire pour le moment j'en ai pas ouvert parce que maintenant qu'on a notre salle de bain et que je peux me démaquiller quand je veux et que ma fille ne dort plus dans la même chambre que là où était la salle de bain bref je me démaquille à l'huile démaquillante et non plus à l'eau micellaire j'ai toujours un flacon qui traîne là j'ai un flacon d'eau micellaire de chez Bioderma dans mes tiroirs mais je ne l'ai pas entamé démaquillante pour les yeux et puis comme ça on en aura fini avec le démaquillage celui chez Glossier dont je vous ai déjà parlé qui est top vraiment qui est hyper efficace qui ne détrône pas le démaquillante chez Mixa qui est tout aussi efficace mais beaucoup moins cher donc en rapport qualité prix celui de chez Mixa est invaincu celui-ci est très agréable démaquille bien mais est un tout petit peu plus cher voire carrément plus cher je le reprendrai peut-être à l'occasion mais celui de chez Mixa me convient globalement très très bien et je vous ai dit démaquillante pour les yeux je ne sais plus si je l'ai précisé mais ça fonctionne très bien sur le mascara waterproof qui est ce que je porte au quotidien ensuite j'ai fini on va faire dans l'ordre voilà trois sérums alors tout d'abord une miniature du sérum anti-imperfection de chez Oh My Cream que j'ai reçu dans le calendrier de la marque donc Oh My Cream a un site un e-shop de produits de beauté bio, naturels etc qui a lancé sa marque de soins il y a quelques années maintenant et ça c'est le petit dernier donc le sérum anti-imperfection au zinc, à l'arnica et à l'argent j'ai été très contente de le recevoir en miniature pour pouvoir me faire une idée et je pensais qu'avec 5ml je n'allais pas avoir le temps de me faire vraiment une idée du produit et bien c'est une erreur parce qu'en une semaine ou une semaine et demie d'utilisation j'ai vu des changements sur ma peau moins d'inflammation plus d'éclats et surtout moins d'inflammation c'est vraiment la grande différence que j'ai vue alors le zinc est un ingrédient qui fonctionne très bien sur ma peau l'arnica je ne sais pas trop et l'argent, tout ce qui est argent colloidal etc ça a aussi de bonnes propriétés anti-inflammatoires donc ça doit venir de là je pense que je vais le prendre en grand format j'ai encore pas mal de choses à finir, à tester là donc pas tout de suite mais je pense que je serais amenée à l'acheter parce que je l'ai beaucoup aimée texture fluide un tout petit peu visqueuse mais vraiment pas désagréable ça pénètre très vite dans la peau aucun souci pour appliquer une crème par la suite et le matin on peut se maquiller par la suite il n'y a pas de soucis non plus il a juste une couleur qui est un peu bizarre un peu brune, marronnasse qui n'est pas très très appétissante mais bon peu importe on lui pardonne parce que l'efficacité est là et l'odeur aussi je crois que c'était pas ouais ça sent un petit peu les plantes c'est pas extrêmement agréable c'est pas désagréable non plus donc je pense que je l'acheterai parce que avec un si petit format j'ai déjà réussi à m'en faire une très très bonne idée ensuite le sérum Apostle de la marque Antipode je vous en avais parlé dans une vidéo favori je crois bien un sérum éclat qui vient éradiquer les tâches pigmentaires donc qu'elles soient dues au soleil à l'âge aux cicatrices d'acné etc c'est un sérum que j'aime beaucoup qui est formulé à base de 100% d'ingrédients d'origine naturelle et qui est formulé à partir de 74% d'ingrédients bio j'aime beaucoup ce sérum il sent très bon il a une odeur un petit peu acidulée lui aussi il a une teinte un petit peu brune mais son odeur est vraiment délicieuse c'est un sérum que j'aime beaucoup c'est pas la première fois que je m'en sers les résultats sont vraiment visibles très rapidement et la composition est top Antipode c'est une marque néo-zélandaise pour information donc ça je rachète sans hésitation le sérum Super Balance de chez Glossier donc chez Glossier vous avez trois sérums un sérum le super pur pour les peaux à problème je vous en avais parlé j'avais beaucoup aimé je me souviens plus ce qu'il y a dedans du zinc et du niacinamide de mémoire vous avez un sérum à la vitamine C donc le Super Glow pour l'éclat que j'ai dans mes tiroirs là que je vais pas tarder à démarrer et le sérum acide hyaluronique vitamine B5 donc le Super Balance qui est un sérum hydratant je l'ai beaucoup 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 apprécié je m'en suis servi tous les matins sous ma crème de jour et vraiment super efficacité très hydratant juste ce qu'on demande à un sérum vraiment je l'ai adoré donc lui je le reprendrai sans aucune hésitation les successeurs de ces petits produits en ce moment le matin j'utilise le sérum Venus de chez Elem justement qui est une nouveauté de la marque qui est un sérum pour tout type de peau hydratant donc il vient vraiment très bien remplacer le glossier et qui sent la fleur d'oranger c'est vraiment un bonheur je vous mets le lien de ce produit sous la vidéo dans la liste je l'adore je l'adore sur tous les plans hydratant hyper agréable à utiliser enfin moi que c'est avec la fleur d'oranger c'est quand même ma passion et le soir je finis mon sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui est un sérum que je rachète depuis des années qui coûte un bras et un rein mais que j'aime énormément et qui est top parce qu'il est selon moi réparateur et pour moi c'est vraiment sa qualité première donc il répare tout les peaux agressées par le froid par le soleil par l'acné c'est un sérum vraiment génial on continue dans les soins visage j'ai terminé une miniature de la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury j'avais déjà possédé ce produit en grand format donc là c'était une miniature de 15ml et j'avais voulu le racheter puis vu que j'ai plein de produits dans mes tiroirs je me suis dit allez prends un flacon de 15ml ça sera bien assez alors là côté composition on n'y est pas du tout il n'y a rien de bien chez Charlotte Tilbury c'est une crème que j'adore qui est parfaite pour mon type de peau et ma peau me le rend très bien quand je m'en sers elle est hydratante nourrissante protectrice très très belle base de maquillage vous pouvez mettre votre fond de teint derrière ça va même venir un peu l'embellir c'est une crème que je trouve très confortable qui est pratique à appliquer ça rentre vite dans la peau qui est confortable vraiment elle a tout bon pour moi cette crème donc je la rachèterai sans hésitation et en crème de nuit j'ai fini la crème huile jeunesse Argan concentré pur chez Melvita alors cette crème je la conseille je vous la conseille si vous avez déjà des soucis de sécheresse au niveau de la peau c'est une crème qui est très riche et je la conseille surtout aux personnes qui aiment par exemple les vertus d'une huile végétale par exemple mais qui n'aiment pas l'effet de l'huile sur la peau vous voyez ce que je veux dire ma maman par exemple n'aime pas du tout les huiles à venir appliquer sur son visage le soir elle trouve que c'est gras que ça colle que c'est pas agréable et bien dans cette crème vous avez une texture crème je l'ai complètement fini mais avec les vertus d'une huile voilà donc c'est pour ça que je la trouve très intéressante c'est une crème que j'ai beaucoup aimée qui est vraiment pour la saison hivernale parce qu'elle est hyper costaud hyper riche et à appliquer le soir avant de se coucher je pense qu'en journée c'est pas possible tellement elle est épaisse les successeurs crème de jour j'ai toujours la crème comment s'appelle-t-elle ? la crème la crème je ne sais plus la crème en peau je n'arrive absolument pas à retrouver son nom qui est génial et en crème de nuit en ce moment j'utilise une huile de chez Lealani qui à la base est censée être un sérum mais que je trouve vraiment similaire à une huile donc je m'en sers comme soin de nuit et je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce sérum enfin cette huile j'en suis pas extrêmement contente et pourtant la marque Lealani est très coûteuse et je fondais beaucoup d'espoir dans ce produit mais bon je ne suis pas tout à fait convaincue c'est pas un mauvais produit mais je n'ai pas vu d'effet complètement dingue j'ai terminé la crème repulpante yeux et lèvres bubble wrap de chez Glossier un produit dont je vous ai parlé dans un premier temps dans une vidéo flop puis dans une vidéo favorise qui était je crois une grande première pour moi c'est quand même assez étonnant de dire du mal d'un produit puis tout à coup d'en être ravie alors j'en étais pas complètement déçue mais je trouvais que c'était un produit assez quelconque donc certes une crème contour des yeux je trouvais que la texture n'était pas dingue que les effets n'étaient pas fous bon voilà on en avait fait tout un pâte à caisse et j'étais pas tout à fait convaincue par le produit et puis en fait j'ai continué à m'en servir parce que comme je vous dis c'était pas un flop complet mais j'ai continué à m'en servir et puis en fait j'ai compris avec le temps que c'était juste une bonne crème qui faisait bien son travail mais qu'on en avait fait un peu tout un flanc sur la texture le packaging en métal bon tout ça c'est un peu bon c'est clairement marketing en fait c'est vraiment une bonne crème pour les yeux pour le jour par exemple pour mettre sous votre maquillage elle se fait vite oublier elle hydrate sans faire de gros paquets elle vient pas pelucher sous le maquillage et finalement c'est un très bon produit donc j'en suis très contente et je serais tout à fait susceptible de la racheter et je l'ai remplacé par j'ai reçu des produits de chez Vichy de la gamme Mineral 89 j'espère que je dis pas de bêtises je crois que le chiffre c'est 89 et ils ont un contour des yeux vraiment très fluide comme ça on dirait vraiment de l'eau donc voilà je suis passée sur ce produit là mais je rachèterai cette crème de chez Glossier sans hésitation et ensuite j'ai gardé bon un peu pour la forme aussi les patchs lieux et réconfortants de chez L'Occitane que j'avais reçu dans le calendrier de la vente de la marque également à l'extrait de carité bon je les ai pas trouvés incroyables ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable c'est pas très bon signe souvent quand je me souviens pas très bien d'un produit ça veut dire que j'ai pas été vraiment convaincue je vais rester sur mes patchs préférés qui sont les patchs lissants au bleuette chez Chlorane que je trouve top voilà ceux-ci m'ont pas laissé un souvenir complètement incroyable incroyable on va passer au produit terminé côté cheveux j'ai terminé tout d'abord deux shampoings deux shampoings très différents alors j'ai terminé le shampoing de chez Typologie alors chez Typologie vous avez une base de shampoing qui est donc ce flacon qui quand vous le recevez il est rempli à peu près aux trois quarts et vous achetez enfin quand vous achetez de toute façon un shampoing chez Typologie vous recevez ça et à côté un petit concentré d'actifs qui correspond à votre problématique de cheveux donc vous avez le shampoing pour cuir chevelu sensible c'était moi vous avez le shampoing vraiment neutre avec une base toute simple et puis il y en a d'autres mais je ne m'en souviens plus peut-être celui pour usage fréquent donc j'avais reçu la version shampoing apaisant pour cuir chevelu irrité je ne sais plus exactement comment ça s'appelle donc vous recevez cette petite fiole que vous venez mélanger dans le flacon vous mélangez ensuite et nickel ça ne se défase pas avec le temps c'est vraiment bien pensé comme ça vous avez une base et puis l'actif que vous venez mettre par la suite je n'ai pas été convaincue par ce shampoing je n'ai rien de mauvais à dire à son sujet il était facile à utiliser il moussait bien il se rinçait bien il avait bien les cheveux en dehors de ça je n'ai vu aucune différence sur l'irritabilité de mon cuir chevelu je n'ai vraiment pas vu du tout de différence alors il n'a pas rendu mon cuir chevelu plus irrité ça serait quand même un comble mais j'ai vu les mêmes effets qu'avec un shampoing doux, neutre donc un tout petit peu déçu ce n'est pas un gros flop mais je n'ai pas été très très convaincue par ce produit c'est bien la première fois qu'un produit de chez Typologie me laisse assez pantoise donc je ne le rachèterai pas et en remplaçant pour tout ce qui est shampoing vraiment classique neutre je suis repartie sur le shampoing doux à la mamélice et au protéine de blé de chez Florence Nature que j'adore ensuite j'ai terminé je n'ai même pas complètement terminé mais je n'aime vraiment pas ce produit c'est le silver shampoo donc le shampoing violet de chez L'Oréal dans la gamme Colorista donc un shampoing qui vous aide à passer d'un blond un petit peu avec des reflets orangés un blond plus froid donc moi je me sers toutes les deux semaines environ d'un produit de ce type là pour neutraliser des reflets trop chauds dans mes cheveux que je n'apprécie pas mes cheveux finissent toujours par obtenir là il faut que j'aille absolument refaire mes racines ils finissent toujours par avoir un reflet un petit peu oui un petit peu cuivré que j'aime bien neutraliser j'avais acheté ce produit complètement par hasard il y a longtemps à l'époque où je ne faisais pas du tout attention aux compositions de mes shampoings maintenant je fais un petit peu plus gaffe parce que je me rends compte que à raison mes démangeaisons viennent vraiment de là un produit bourré de sulfate sans surprise va me créer des démangeaisons et c'est une catastrophe ce shampoing il me grattait mais il m'irritait le cuir chevelu comme aucun autre alors très efficace sur l'aspect anti-reflet doré jaune etc mais pas du tout adapté à mon cuir chevelu donc voilà je ne l'ai même pas fini puis alors là pour le coup je ne peux rien en faire je ne peux pas me laver les mains avec en faire un savon pour les mains donc malheureusement il part à la poubelle et en remplaçant je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori je crois bien le soin déjeunissant de chez Léonor Greil qui n'est pas un shampoing mais qui est un soin qui fonctionne tout aussi bien et qui a une très très belle composition donc voilà j'ai trouvé un remplaçant vraiment parfait ensuite j'ai terminé le masque brillance à l'olive donc de la gamme olive de chez Cores qui est une marque de soins d'origine grecque je ne sais pas trop quoi penser de ce masque il n'était pas génial il n'était pas nul non plus mais il ne m'a pas à nouveau laissé un souvenir impérissable voilà il venait démêler les cheveux les nourrir mais pas non plus de façon tout à fait extraordinaire donc je ne rachèterai pas je l'ai fini parce qu'il ne faisait rien de mal à mes cheveux mais il y a vraiment bien mieux dans le domaine successeur actuellement écoutez je suis repassée sur un après shampoing de chez Garnier Ultra Doux alors maintenant je fais attention je ne suis pas complètement comment dire attentive à 100% à la composition de ce que j'utilise en termes de shampoing pour les shampoings je fais assez gaffe en dehors de ça pour tout ce qui est soins sur les longueurs les pointes etc ce qui m'inquiète vraiment c'est l'aspect irritant des produits donc c'est vrai que sur les pointes je fais assez peu gaffe aux compositions donc je suis passée sur un après shampoing de chez Garnier Ultra Doux que j'ai retrouvé dans un carton qui était parti au garde-meuble voilà je pense une erreur au moment du tri des cartons etc quand on a déménagé en 2018 et écoutez il fait très bien l'affaire c'est vraiment un après shampoing alors à la mangue et je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans qui fait bien son travail qui coûte 3 fois 6 sous qu'on trouve en grande surface et qui me satisfait tout à fait ensuite j'ai terminé pour finir dans la catégorie des cheveux le spray démêlant aux huiles de la gamme Mythicoil de chez L'Oréal c'est ma coiffeuse qui m'avait donné un flacon de ce produit c'est un produit dont on entend parler depuis des siècles c'est vraiment Mythicoil une gamme vraiment mythique de chez L'Oréal L'Oréal professionnelle un spray qui fait très bien son travail qui démêle hyper bien les cheveux je m'en suis beaucoup servi cet été après la plage la piscine etc c'était très pratique là pareil côté composition il ne faut vraiment pas faire attention parce que L'Oréal c'est plein de cochoncetés mais à nouveau ce n'est pas quelque chose que j'applique sur mon cuir chevue donc ça ne me pose pas de soucis donc là je suis passée sur un spray démêlant alors pour le coup quasiment 100% naturel bio avec une super compo de la marque Coslis que j'utilise sur ma fille et sur moi et qui fonctionne du tonnerre donc je ne vais pas racheter un produit de chez L'Oréal mais en tout cas s'il croise à nouveau mon chemin je l'utiliserai sans problème on va continuer avec les produits terminés côté corps et j'en ai pas mal alors je vous ai gardé tout d'abord un petit paquet de masques pour les pieds de chez Neutrogena donc ce sont des sortes de chaussettes enduites de produits hydratants que vous mettez sur vos pieds vous avez un système de scotch pour bien vous avez vraiment l'impression d'emballer vos pieds dans du papier cellopane c'est assez bizarre et vous laissez poser pendant 10 minutes alors si vous laissez poser 20 ou 30 minutes il ne se passera rien c'est vraiment un produit hydratant j'ai trouvé ça très efficace alors en revanche est-ce que j'ai trouvé ça plus efficace que de mettre une grosse couche de crème puis de dormir avec des chaussettes ou quelque chose dans ce style là bon je ne suis pas certaine c'est peut-être un tout petit peu marketing je ne suis pas persuadée de racheter un produit comme ça mais en tout cas c'était réellement efficace mais je me pose juste la question par rapport à la bonne vieille méthode de la crème pour les pieds et de la paire de chaussettes en coton je ne suis pas persuadée donc je ne suis pas sûre de racheter ce produit et je n'ai pas de successeur je n'ai pas d'autres produits de ce style là qui m'attendent dans mes tiroirs ensuite j'ai fini avec Quentin la douche frappée à l'huile d'amande de chez L'Occitane donc un produit qui est avec des petites billes en métal au fond qu'il faut secouer comme ça pour mélanger deux phases c'était un produit qui était très très liquide mais vraiment comme de l'eau donc assez difficile à doser et donc j'ai trouvé que ça occasionnait pas mal de gâchis donc ça il faut faire assez attention ça sent l'amande donc c'est vraiment une gamme qui est emblématique chez L'Occitane et ça sent toujours aussi bon si vous aimez ces odeurs d'amande mais du coup il en faut pas mal pour se sentir propre et puis du coup c'est assez froid alors que sous la douche forcément l'eau qui coule est chaude donc voilà en termes de plaisir d'utilisation c'était un peu particulier mais l'odeur était vraiment très agréable c'est juste le mode d'utilisation qui était un peu particulier ensuite j'ai terminé alors un produit que j'avais depuis mais des années dans mes tiroirs le parfum déodorant chez Bottega Verde alors Bottega Verde c'est une marque italienne je pourrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est italien ils ont des boutiques dans toute l'Italie je sais même pas si ça existe encore ce produit je crois que je l'avais depuis 4 ans et ça ressemble un peu à ça ressemble un peu à The Body Shop mais en version un peu plus naturelle c'est un peu bizarre comme magasin et j'avais acheté ce parfum déodorant qui s'appelle Neroli sans aucune surprise qui était donc un produit qui fonctionnait pas sur moi en tant que déodorant en tout cas c'était pas suffisant mais pour me rafraîchir en fin de journée avant de sortir ou autre pour éviter de remettre du déodorant c'était très efficace donc je l'ai fini comme ça mais du coup j'ai mis un siècle à l'utiliser parce que c'est pas une utilisation que je fais vraiment au quotidien c'est assez rare que je me dise tiens je vais juste me rafraîchir un peu c'est à dire que soit je me sens pas propre et je reprends une douche soit j'estime que ça va du coup je ne reprends pas de douche enfin c'est quelque chose que je fais pas vraiment au quotidien donc j'ai mis du temps à le finir et donc non je ne le rachèterai pas et donc j'ai pas de successeur ensuite j'ai terminé la mousse la mousse comment ça s'appelle je ne sais pas la mousse de douche on va dire chez Rituals dans la gamme The Ritual of Ayurveda que j'avais reçu dans une birder box je crois alors moi j'adore ces gels douche sous forme de crème on dirait de la crème arasée ou de la chantilly c'est hyper agréable et puis alors moi je me réserve ça pour les soirs où j'ai eu une bonne journée de boulot bien à 100 à l'heure où j'ai couru dans tous les sens où j'ai mal partout quand je rentre chez moi le soir je me prends une douche avec ça et j'ai l'impression que je revis ça me fait un bien fou je me sens 1 hyper propre 2 c'est onctueux ça mousse c'est hyper agréable j'adore et voilà je me réserve ces produits pour ces occasions là donc ça c'était à la rose indienne et à l'huile d'amande douce j'ai pas trop de souvenirs de l'odeur oui bon en tout cas ça sent pas mauvais c'est pas une odeur que j'adore mais bon c'est assez réussi par contre ça se finit assez vite mais je rachèterai sans aucune hésitation un produit de ce type là si vous voulez pas forcément aller chez Ritual vous avez Dove qui fait un produit similaire en supermarché et j'aime beaucoup ces produits j'ai pas de j'ai pas de remplaçant du même style ensuite j'ai fini le gel douche verveine et bergamote de la gamme l'eau des délices de chez Florence Nature un gel douche hyper hyper agréable qui sent très bon une odeur très délicate qui avait une texture un peu sorbet qui était vraiment très très agréable à utiliser on s'en est servi tous les deux avec Quentin et on l'a beaucoup beaucoup apprécié voilà je rachèterai sans aucune hésitation Florence Nature c'est une marque que j'adore qui fait de très très bons produits avec de belles compositions à petit prix donc je vous conseille ça à tout prix et pour finir les produits corps j'ai terminé la mousse douceur fleur d'oranger de chez Leonard Grail alors un produit qui est à la base fait pour les bébés mais moi j'ai pas du tout envie d'utiliser ça sur ma fille parce que c'est plein de cochoncetés en termes de composition autant sur moi je m'en fiche complètement mais sur ma fille je préfère utiliser des trucs vraiment plus safe parce qu'elle a rien demandé moi j'adore c'est une mousse hyper fine donc vous avez dans le flacon vous avez un produit qui est complètement liquide et puis vous avez des petits trous ici donc ça vous fait une petite mousse qui sort ça sent la fleur d'oranger vraiment bébé c'est divin enfin moi je suis pas objective qui vous adore cette odeur alors pour ceux et celles que ça intéresse c'est très économique parce que vraiment la quantité de mousse que vous ressortez correspond à très très peu de quantité en termes de liquide donc vous l'avez pour des mois entiers dans votre douche donc ça c'est une bonne nouvelle faites juste attention à la composition sur les enfants je conseille pas forcément et Leonard Grail est en train un peu de remasteriser ses produits ses compositions pour se tourner vers des ingrédients plus naturels et ça clairement ça fait partie des vieux produits de la marque donc je le conseillerais pas forcément pour les bébés successeurs sous la douche on a un gel douche en ce moment de chez Avril que j'ai commandé sur le site Casidomy qui est au citron et j'utilise aussi actuellement le gel douche Nero Liphacicide chez Roger Gallet que j'ai reçu pour Noël qui est une merveille je l'utilise avec parcimonie parce que je le trouve vraiment délicieux donc j'utilise pas à chaque douche mais j'adore 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 ce parfum donc j'adore ce gel douche et enfin j'ai terminé un produit qui ne rentre dans aucune catégorie tant il est multi-usage il s'agit de la Brume Botanique Aquariate chez Sanoflore donc la Brume Botanique oxygénante anti-pollution rien que ça à l'huile essentielle et hydrolat de serriate citronnée bio du Vercors donc un produit pour peau et cheveux alors cheveux je comprends pas trop parce que ça démêle pas ça fait pas briller ça apporte rien de particulier et puis pour recouvrir vos cheveux il faut quand même en appliquer une certaine quantité donc je trouve que c'est pas forcément une bonne idée et je vois pas ce que ça fait sur les cheveux j'ai essayé à part donner cette petite odeur de verveine citronnée qui est fort agréable voilà ça donne pas ça amène vraiment rien d'important rien de génial aux cheveux sur le visage moi je m'en suis servi comme fixateur de maquillage pour éventuellement rafraîchir mon visage pour rincer une eau micellaire ou autre ça fonctionne très très bien je trouve juste que le spray est pas top la pression est très longue très diffuse mais si vous laissez ça au même endroit sur votre visage ça va vraiment venir détremper votre visage donc le spray est pas assez fin pas assez a pas une comment dire une diffusion assez large donc je trouve ça un tout petit peu dommage on pourrait penser que c'est un détail mais finalement c'est ce qui fait aimer un produit de ce type là ou non chez Sanofor on est toujours sur de très belles compositions ingrédients bio donc de ce côté là il n'y a pas de soucis voilà c'est pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer que j'achèterai pas ce produit une deuxième fois et je suis partie sur l'eau de beauté de chez Codaly que j'ai reçu de la part de la marque qui me l'envoie assez souvent qui est un produit que j'adore qui a une odeur très particulière que tout le monde n'aimera pas mais qui fonctionne très bien pour l'usage que j'en ai et qui pour le coup a une diffusion très fine qui est vraiment très pratique à utiliser et voilà qui conclut cette vidéo sur mes produits terminés j'espère que ça vous a plu et puis comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et je vous dis à très bientôt